bonjour à tous et à tous donc aujourd'hui nous sommes avec les deux nouvelles arrivantes du lycée thibault de champagne donc nous allons interviewer monsieur como bonjour monsieur como bonjour donc moi je suis monsieur como marc je suis le nouveau regma du lycée thibault de champagne regma c'est à dire je suis responsable d'entretien général et de maintenance donc je m'occupe de tous les agents qui font le ménage les agents qui qui font les petits travaux plus la gestion des entreprises et tout ce qui va avec pourriez vous nous présenter les deux nouvelles brebis et nous en dire un peu plus sur elle alors ces deux brebis viennent d'une heure d'un éco pâtureur donc c'est le monsieur qui a plein de moutons et qui met à disposition ses moutons sous contrat elles viennent de la belle prairie c'est à côté de provins et là on nous a attribué ces deux moutons qui sont là des spas et sito qui ont été nommés par mois puisqu'il n'avait pas de nom et on les reconnaît tout simplement par leurs bagues qui sont immatriculés les moutons sont obligés d'être immatriculés et on à la 8 et la 10 et je trouvais ça plus sympa de leur donner des noms que de les appeler pour des numéros les bacs c'est ce qu'on voit sur leurs oreilles c'est ça exactement c'est les deux bacs jaunes que vous voyez sur chaque oreille des moutons donc le lycée le lycée est en démarche pour avoir le label e2 e3d et donc du coup c'est pour ça que nous avons des moutons cependant monsieur comme au est ce que vous pourriez me dire à quoi à quoi vont servir ces brebis dans dans les dans le développement durable tout simplement c'est que grâce aux moutons pour le développement durable je n'utilise plus les machines thermiques pour les tontes pour le débroussaillage donc j'ai un impact co2 qui est moindre et en plus économique puisque pas d'essence pas besoin de prendre les camions pour évacuer tout tout se fait par les moutons et en plus grâce aux moutons et leur travail et aussi à leur déjection ça me permet dans la passerelle qui est là de favoriser des nouvelles plantes parce que les excréments des moutons avec les puits et tout permettent de réveiller des plantes qui sont endormies depuis longtemps et qu'on n'a peut-être jamais vu ici à thibault-champagne mais qui vont revenir et on aura un terrain qui sera dix fois plus beau que ce que on peut voir sur sur un autre endroit d'accord merci au delà de la démarche éducative qu'est ce que vous en pensez vous au delà de la démarche éducative on améliore la relation avec les élèves puisqu'on a deux animaux au lycée et franchement on est aussi très fiers parce qu'on est l'un des premiers lycées à faire de l'éco pâturage donc aujourd'hui on a deux moutons et à partir de lundi comme je vous disais on en aura cinq donc deux bébés donc effectivement ça va intéresser les élèves ça permet d'avoir une bonne relation entre animaux adultes et ça égagne la vie de tout le monde voilà donc voilà c'était la radio à la prochaine pour une nouvelle émission on 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 on